Juste avant que la vidéo commence, j'aurais pu filmer la vidéo dans la voiture, mais je bois pas et je mange pas moi dans mes voitures. Donc cette vidéo sera entièrement filmée dehors. Aujourd'hui ça va être un sujet un peu particulier. Je vais vous parler d'un sujet que j'avais déjà abordé sur YouTube. C'était pas suffisamment clair je pense. C'est l'achat revente de voitures. Je pense que j'ai un peu progressé dans le sujet. Par expérience et surtout par des connaissances, j'ai pu forcément acquérir un peu d'expérience sur le sujet. Il faut savoir qu'aujourd'hui le marché de l'occasion devient de plus en plus intéressant. Il y a quelques voitures qui sont avantageuses à acheter sur le marché de l'occasion à des prix attractifs. Mais pour ça il faut bien évidemment contrôler des points de l'état du véhicule, des points administratifs. Si le véhicule il est loin, mon conseil numéro 1 c'est de demander la carte grise au vendeur afin de faire un rapport historique. Déjà pour regarder si le véhicule existe et s'il existe, est-ce qu'il est dans un état on va dire légal ? Est-ce qu'il est accidenté ? Est-ce que le kilométrage n'a pas été trafiqué ? Est-ce que c'est un véhicule qui a servi de taxi ? Est-ce que c'est un véhicule qui a déjà été volé ? Est-ce que c'est un véhicule qui a déjà eu une déclaration de perte de carte grise ? Tout ça c'est indiqué et grâce à Istovec on peut carrément avoir le certificat de langage qu'on peut évidemment avoir au préalable avant d'aller voir le vendeur pour signer les papiers de l'achat, si celle-ci doit avoir lieu. Une fois ça fait, on va voir le véhicule, on va contrôler tous les points, la carrosserie, l'intérieur du véhicule, toutes les fonctionnalités et avant de venir voir le véhicule, on va bien entendu se renseigner sur internet, sur Youtube, avoir des petits renseignements, regarder les points à contrôler, comme par exemple les points un peu sensibles. On va se faire une idée de ce qu'on va voir, comme ça dès qu'on est en face du véhicule on sait déjà qu'est-ce qu'il faut contrôler. Les bases c'est les freins, les pneus, les phares, le fonctionnement de tout l'ensemble frein, groupe motopropulseur. Et une fois ça fait, on peut s'attaquer à l'état visuel du véhicule, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. On a déjà vu la partie administrative et on a déjà regardé si le véhicule est « légal ». On va commencer à tester le véhicule sur la route. On va faire toutes sortes de tests, regarder si le véhicule a toute sa puissance, regarder si le véhicule freine bien, s'il n'y a pas de bruit. Donc on va tester la voiture sur des dos d'âne, sur des routes un petit peu avec des bosses ou des trous, afin d'évaluer un petit peu l'état des suspensions et des amortisseurs. Chose très importante, regardez évidemment le dernier rapport de contrôle technique. Si, selon vous, le véhicule est dans un état correct, qu'il est légal, qu'il n'y a pas de problème et qu'il est correct, à ce moment-là vous pouvez procéder à l'achat du véhicule. Donc moi j'aime bien procéder à un achat, pour être honnête avec vous, pas en espèces, mais par un chèque de banque, puisqu'il faut prendre en compte le fait qu'il faut une trace de l'achat du véhicule. Il y a certaines personnes qui vont vendre la voiture, qui vont refuser carrément, il y en a qui vont accepter. Si jamais il y a un problème demain avec la voiture, sachant qu'il y a un délai de trois mois après l'achat de la voiture pour signaler un éventuel problème sur le véhicule, il faut savoir qu'il faut quand même une trace du paiement du véhicule. Comme ça, ni vous, ni le vendeur ne sera embêté par rapport à ça. Bien entendu, quelque chose de tout débile, que les gens ne vont pas forcément avoir le réflexe de contrôler, les niveaux d'huile, liquide de refroidissement, liquide de frein, liquide de direction assistée si elle n'est pas électrique, les freins, disques et plaquettes, dans quel état ils sont ? J'ai déjà dit les pneumatiques. Bien entendu, un truc que les gens ne vont pas forcément penser à contrôler, les essuie-glaces, est-ce qu'ils sont abîmés ou non ? Est-ce qu'ils ont déjà été changés ? Vous renseignez si c'est une boîte manuelle ou une boîte auto comme celle-ci, si les entretiens ont été faits, s'il y a eu une vidange de boîte automatique ou alors est-ce qu'il y a déjà eu un embrayage de fait pour une boîte manuelle. Une fois que vous avez tous les renseignements et vous voyez bien qu'il y a énormément de renseignements, on ne peut pas tout faire parce que, honnêtement, pour vraiment évaluer un état, selon moi, il faut l'avoir utilisé pendant plusieurs jours. Moi, j'ai acheté des véhicules que, sur place, pour moi, ils étaient irréprochables, pas de défauts. Petit à petit, avec le temps, on se rend compte qu'il y a quelques petits défauts à corriger. Le plus intéressant, c'est de se faire un pense-bête, une petite liste, ou de ramener quelqu'un avec vous qui est dans le domaine, qui va savoir, en même temps que vous, contrôler tous les ponts. En général, quand on arrive à plusieurs personnes, il ne faut pas arriver à 10 000 non plus, mais quand vous arrivez à deux personnes pour contrôler le véhicule, bon, il y en a un qui va contrôler de ce côté-là, il y en a un qui va contrôler de l'autre. Il y a beaucoup de choses à contrôler, mais arriver avec quelqu'un qui est dans le domaine, ça rassure un petit peu et ça permet, évidemment, de pouvoir mieux examiner le véhicule. Donc, j'espère que ce petit épisode vous aura plu, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, les amis, soyez prudents sur les routes, et ciao tout le monde !